Bonjour Ambroise, Liverpool qui accueille cette année le concours de l'Eurovision de la chanson. Quelle est l'atmosphère sur place ? Est-ce que ça chante à tue-tête ou pas encore ? Bonjour Adrien, oui je suis ici depuis deux jours et je peux vous dire que c'est impressionnant de voir le centre-ville se remplir progressivement de costumes colorés, de tenues pailletées et des drapeaux d'une trentaine de pays. Les eurofans comme on les appelle ici, les fans de l'Eurovision débarquent et ils arborent bien souvent en plus des couleurs de leur propre pays, deux couleurs qu'on voit un peu partout. Y compris dans le logo de l'Eurovision cette année, le jaune et le bleu, les couleurs de l'Ukraine évidemment. L'Ukraine qui a remporté le concours l'an dernier, qui aurait dû en toute logique organiser le show cette année. Évidemment la guerre rend cela impossible, c'est donc le Royaume-Uni arrivé deuxième qui s'y colle. Et quoi de mieux que Liverpool, la ville des Beatles, pour accueillir le concours de la chanson. Alors je vous emmène à la découverte de cette atmosphère électrique et dans les coulisses de la prestation française avec Charline Madin. C'est le festival de l'extravagance, du strass et des méduses à roulettes. Liverpool sait vraiment faire la fête. C'est la flamboyance, les paillettes. La fièvre de l'Eurovision monte dans les rues de Liverpool et sur scène où s'affrontent 37 pays à coups de performances pop, décalées, voire complètement détraquées. Quant à la candidate de la France, elle semble déjà séduire les spectateurs venus du monde entier. La Zara est merveilleuse, fantastique, une déesse, je l'aime. Sa chanson est incroyable et ses tenues sont à tomber. Une chanson tout en français. Qui s'est hissée en haut du classement des pronostics. Pendant que la délégation française peaufine jusqu'au bout, chaque seconde de sa prestation. J'aimerais qu'on réaffine les regards caméra. Et là, elle regarde en fait, elle est trop par ici. Il faut qu'elle exagère, qu'elle se mette plus sur sa gauche. Cette québécoise, ancienne coiffeuse, entrée dans la chanson sur le tard, est fière de représenter la France dans ce concours mythique. Ma relation à l'Eurovision étant petite, c'est vraiment à travers ma mère. C'est ma mère qui m'a chanté la chanson de Marie-Myriam, l'enfant et l'oiseau. Je me rappelle de ma mère qui le chantait avec son odeur qui paraît agréable. Donc on fait un lien. Donc oui, l'Eurovision pour moi, c'est un beau souvenir. Demain soir, Lazara tentera de séduire 160 millions de téléspectateurs, juchés sur un piédestal, un peu comme le trophée qu'elle espère conquérir. Évidemment. Évidemment, on a aussi très hâte de vous voir déguiser en méduse à roulettes, mon cher Ambroise. Quelles sont les chances de Lazara pour ce concours ? Eh bien, elles sont plutôt bonnes. Elle a fait une très belle remontée dans le classement des bookmakers, atteignant même la troisième place il y a quelques jours après ses premières répétitions. Alors actuellement, elle est en quatrième position derrière la Suède, la Finlande et l'Ukraine. La concurrence est rude. Mais ce classement ne reflète pas toujours le résultat final. Il y a deux ans, les Italiens du groupe Maneski n'étaient arrivés premiers, alors que les pronostiqueurs les plaçaient cinquièmes. Alors Lazara a donc toutes ses chances, d'autant que selon ses fans, sa chanson coche toutes les cases pour séduire le public européen. Le résultat est donc à suivre demain soir sur France 2, évidemment. Merci beaucoup Ambroise Boulayes, en direct et en duplex depuis Liverpool.